On a fait ce bouquin, c'est assez intéressant ça, ce bouquin plein le dos. Un bouquin qui nous a beaucoup amusé, on a beaucoup bossé là-dessus. Qu'est-ce que c'est plein le dos ? C'est l'ensemble des dos de l'ensemble, une sélection de dos des Gilets jaunes. Pourquoi on a fait cet étrange livre ? Parce que c'est quand même un livre de photos assez… Ça participe de la même démarche. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est sans doute un des plus importants mouvements sociaux depuis 68 en France. Ça n'a échappé à personne. Enfin, on sent qu'il y a… Et on s'est dit comment… Évidemment, on était à titre personnel et à titre collectif assez enthousiaste vis-à-vis de ce mouvement. On s'est dit comment l'accompagner ? Comment ne pas avoir un regard objectifant en sortant un livre qui ferait par exemple une analyse générale de ce mouvement ? Pour nous, ce n'était pas possible. Il fallait trouver une forme qui puisse l'accompagner. Et là-dessus, un collectif qui s'appelle le collectif Plein le dos distribue dans les manifestations un quatre pages avec des photos de tous les dos de Gilets sur lesquels il y avait tous les messages, tous les textes de ce mouvement. Et on s'est dit mais bien sûr qu'il faut partir de ça. Il faut partir de ça et il ne faut pas faire une analyse sociale à partir de chez Gilets. Pas du tout. Il faut essayer d'organiser une sorte de récit du mouvement à travers tout ça. Donc, on a sélectionné avec ce collectif toute une série de Gilets. Ils en avaient plus de 9000 quand même, donc des photos. Et on s'est dit, il faut qu'on se mette en lien avec l'international là-dessus, c'était très important. Parce qu'il y a des malentendus partout sur le mouvement des Gilets jaunes, donc on va en faire une traduction anglaise. Donc, on a sorti un livre bilingue avec des notes, à la fois les traductions des Gilets et à la fois des notes. Mais pas des notes qui racontent le mouvement, mais des notes qui explicitent l'ensemble des références et la culture qui est dans la rue. C'est quoi cette culture ? Par exemple, je vous donne un exemple. On a fait une note sur Rosa Luxembourg, mais on a fait aussi une note parce qu'il y avait un Gilet qui disait « Le club Dorothée ne nous avait pas préparé à toute cette merde ». Eh bien, on fait une note sur le club Dorothée pour expliquer, etc. Une note sur la série Kaamelott, etc. Parce que pour nous, ça fait partie de cette espèce de culture, de culture populaire qui est là, qui est dans la rue, et sur laquelle s'appuie cette contestation aussi. C'est ça qui est en jeu, en fait. Donc, par exemple, ça c'est pour vous dire, pour nous, c'est du même ordre que ce qu'on a fait, ce que je racontais avec Xavier et l'élevage. C'est pareil, c'est-à-dire que là-dedans, il y a une condition qui est pensée, qui est réfléchie. Et nous, on essaie d'en restituer la trace, de l'accompagner et de mettre un peu des spots sur ce qui nous intéresse. Et ce bouquin, on l'a fait. Alors ça, c'était très important pour nous aussi, l'alimenter des caisses de soutien aux blessés, de blessés. Et de gens en prison, on a quand même permis ce qui est 12 000 euros qui soient mis dans ces caisses. Ça, par exemple, c'est un bouquin pour lequel on a travaillé totalement bénévolement. Donc ça, pour nous, c'était pareil. Ça faisait partie aussi d'un accompagnement. Alors, c'est un livre qui, comme je vous dis, qui a l'air d'être militant. Et puis finalement, en fait, il y a toute un espèce de travail d'édition qui est au-delà du simple militantisme, qui est aussi un travail d'archive, de mémoire, de mémoire vivante, en fait, de mémoire du présent. Afed Benotman, c'est un braqueur de banque, un prisonnier qui a fait 17 ans de prison et un écrivain qui a écrit d'excellents livres chez Rivage, notamment des livres noirs, des romans noirs, et qui a fondé un journal au début des années 2000, le seul journal écrit par des prisonniers, un journal d'opinion de prisonniers qui critique la pénitentiaire. Vraiment un journal d'opinion de prisonniers. Au moment où il est mort, il y a 5-6 ans, on a récolté plein de lettres qu'il avait écrites pour ce journal, des pièces de théâtre inédites, plein d'extraits, on a écouté plein d'extraits et remis plein d'extraits de ses interventions à droite, à gauche. Ça fait un livre assez drôle, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, sur un sujet compliqué qui est la prison, mais du point de vue de… C'est-à-dire que c'est un point de vue sur la justice et la prison, mais par le justiciable et par le prisonnier. Pas du tout un point de vue surplombant, sociologique sur la prison, ni un point de vue de celui du juge non plus, mais un point de vue du premier conseil. Du coup, on a un livre très important, en fait, finalement, qui parle de l'illégalisme, qui parle de la loi, qui parle de l'enfermement, mais du point de vue du voleur, du point de vue de celui qui fait la peine. Et ça, pour nous, par exemple, ce livre, il est vraiment… C'est un livre qui, effectivement, pour nous, montre un peu, encore une fois, quel type de texte on a envie de produire. La peine de mort n'a jamais été abolie. Il se trouve que cette année, l'année dernière, en 2001, c'était les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Mais depuis 40 ans, des prisonniers disent « Mais attendez, la peine de mort n'a pas été abolie, c'est la guillotine qui a été abolie, ce qui est un petit peu différent, parce que nous, on est en prison, et on subit des peines qui sont de plus en plus longues, dans des conditions de plus en plus atroces. » Et c'est ce qui est raconté, et ce n'est pas du tout des sociologues qui racontent ça, c'est les prisonniers qui racontent ça. Et c'est une parole totalement surprenante, très violente aussi pour des gens qui ne connaîtraient pas ces textes-là, et très combative, très nourrissante aussi pour nous. Donc, il y a vraiment… Et donc, pour nous, ça s'inscrit dans notre catalogue en général, parce que les paroles des prisonniers sont vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, on va continuer à creuser ce sillon, et j'ai envie de dire, un peu dans des grandes traditions qui ont existé depuis la Deuxième Guerre. C'est une année un peu charnière, effectivement, parce que… mais c'est aussi lié au travail qu'on essaye de faire depuis trois ans, notamment grâce à Occitanie Livre et Lecture, et avec cette aide-là, vraiment de structuration, qui nous permet d'essayer de dépasser cette difficulté première que je pointais tout à l'heure, en disant comment on fait pour être des éditeurs qui arrivent à éditer aussi d'autres livres, qui arrivent à faire ce travail d'accompagnement sans être perdus trois ans avec ça, et du coup, sortir d'un seul coup trois livres, et puis ne plus en sortir pendant deux ans, parce qu'on est reparti dans un travail… Voilà, construire du calendrier au long cours, de sortie, être présent plus régulièrement en librairie. Et du coup, c'est deux ans charnière, je dirais, plus qu'un an. C'est vraiment deux ans charnière qui permettent ce passage-là. Et du coup, là, on a un calendrier sur les deux ans qui viennent de sortie, avec des bouquins plus ou moins légers en termes de travail et d'accompagnement. Et l'idée de la petite collection, qui est une collection qui s'appelle Adresse, qui sont des textes courts, dont l'auteur ou l'autrice est très identifié, et la réception aussi, c'est-à-dire c'est un texte circonstancié, qui peut être un appel à l'aide, qui peut être une bouteille à la mer, qui peut être un testament, qui peut être une lettre ouverte, qui peut être même une correspondance privée, mais qui dit quelque chose très, très fort d'une personne à une autre. Le type de texte qu'on sort là, c'est des textes qui, pour nous, même, comment dire, ils s'inscrivent dans la même tradition que les autres textes qu'on publie, ce même rapport où on est toujours à mi-chemin entre le témoignage et l'analyse de la situation, mais avec en plus une portée un petit peu plus déclarative ou de porte-voix à ce moment-là. Et c'est des textes qui existent. L'idée, c'est ça, c'est de soi… Alors, on est moitié-moitié, parce qu'évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de retomber aussi dans nos… Du coup, de retourner voir des gens en disant « Est-ce que tu ne voudrais pas écrire là-dessus ? » Ou voilà, Florel parlera peut-être d'un de ses projets en particulier. Mais là, l'idée, c'est des petits textes et des textes courts qui font moins de 100 pages. L'autre chose, c'est qu'à force de se retrouver avec des textes qui sont à mi-chemin entre le témoignage et l'analyse critique, mais il y a des gens qui commencent à nous proposer des formes qui sont un peu plus romancées, quoi. Qui sont des formes qui vont plus tirer du côté de la littérature et de la fiction. Ou en tout cas, le travail documentaire s'estompe un peu au profit du travail littéraire, quoi. Déjà dans le document qui nous est donné. Et donc, c'est le cas notamment du travail de Lourdes, dont on parlera après. En tout cas, c'est le cas d'un bouquin qu'on sort là au mois de mai qui s'appelle Abattoir à domicile, écrit par Christophe Pagnon, et qui est une espèce de road movie dans les années 80-90, au sein d'un monde qui est à mi-chemin entre le mouvement libertaire et le rock'n'roll indépendant. Voilà. Et c'est des gens qui font des concerts sauvages un petit peu partout, qui font des cantines gratuites d'un seul coup, en mettant des nappes sur la table et des bougeoires pour faire bouffer des gens qui n'ont pas un radis. Et c'est une espèce de décalage de folie un petit peu des gens qui sont héritiers d'un mouvement un peu des années 70 et des années 80, en mélangeant une espèce d'utopie rock'n'roll. Nous, on a appelé ça, voilà, on a sous-titré Utopie Rock'n'roll parce que c'est un truc de ce genre-là. Donc, on est sur du rock, du pub rock, comme ils disent. C'est-à-dire, c'est vraiment les Blues Brothers qui se promènent sur les routes avec un camion qu'ils ont aménagé avec une scène qui tombe du bord du camion. Ils font des concerts sauvages comme ça. Bon, ça, c'est l'aspect, je dirais, documentaire de l'histoire qui nous rappelle un bout d'une histoire complètement inconnue du grand public en France. Et en fait, Christophe Pagnon, qui est l'auteur, lui, c'est quelqu'un qui peint, qui a fait beaucoup de radio, qui a fait trois romans aussi précédemment aux éditions de l'Insomniac, un petit éditeur qui nous a beaucoup influencés aussi dans notre histoire et qui, là, décide d'en faire un roman, en fait, de cette histoire. Donc, il fait un bouquin à la Bolaño, un peu les détectives sauvages, c'est vraiment un texte polyphonique avec une galerie de personnages, plus ou moins fictionnels, qui prennent la parole pour raconter cette histoire les uns et les unes à la suite des autres. Et ça fait une espèce de cœur, comme ça, qui raconte 15 ans d'une aventure collective de liberté, à la fois de liberté, de politique, de générosité, d'amitié. Et c'est un bouquin qui nous a paru, là, dans l'époque, qu'on vient de traverser, notamment les deux ans qu'on vient de traverser. On s'est dit, mais ça, c'est un bouquin génial pour notre époque, qui est hyper important, parce que là, ça fait revivre un petit goût de liberté, un petit goût de respiration, un goût de la fête, un goût de se retrouver ensemble. Et en même temps, mêler cette énergie collective aussi de la lutte sociale, parce que c'était des gens qui étaient à deux doigts, qui participaient à des luttes, nourrissaient des luttes avec ce type d'intervention dans la lutte. Ce n'étaient pas des militants, c'étaient des gens, mais qui étaient à côté, comme ça, et qui nourrissaient vachement des mouvements collectifs dans les années 80 et 90. Et ce bouquin, il nous a beaucoup plu, parce qu'il y a des proximités historiques, évidemment, qui nous intéressent, mais aussi parce que là, il y avait un vrai boulot, un vrai boulot littéraire, quoi. Et avec quelqu'un qui avait envie de le faire et qui avait été un peu frustré, je dirais, par le passé, en étant édité notamment, par exemple, à l'Insomniac, qui était une maison d'édition qu'on respecte beaucoup, mais qui n'avait pas fait ce travail d'accompagnement du tout littéraire dans les textes qu'il avait sortis il y a 15 ans, quoi. Et qui n'avait pas inscrit ça non plus dans un catalogue, en essayant de lui donner une cohérence et une suite, etc. Et du coup, on lui a fait cette proposition en disant « C'est un peu bizarre pour nous, parce que c'est jeune, ce serait un peu le premier texte comme ça qu'on publie, mais si ça t'intéresse, nous, on a envie de faire ce boulot avec toi. » Du coup, on l'a fait en un an, on l'a accompagné. Et du coup, c'est pareil, on a quand même refait un vrai boulot d'édition, d'accompagnement, d'aide à la réécriture, de travail sur des manuscrits. Il y a eu huit versions de manuscrits de ce bouquin. Et là, on est en train de finaliser ces jours-ci le bouquin sur place avec Christophe qui vient passer une semaine, 5 jours chez nous, où on finit de se mettre d'accord sur les dernières versions de la courbe, sur la 4 de courbe. Et puis, les dernières corrections qui sont faites devant l'ordinateur avec lui, avec Manu, qui l'accompagne sur la mise en page en essayant de travailler une mise en page qui lui colle aussi et qui corresponde à l'esprit de ce livre, en inventant une forme qui marche un petit peu aussi à ce roman polyphonique. Donc ça, c'est la prochaine sortie. C'est Abattoir à domicile. Je vous le recommande, forcément. Ça va être un super bouquin.